Alors bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une autre semaine qui s'entame aujourd'hui en ce lundi 8 juin et aujourd'hui il se passe quelque chose d'assez remarquable parce que oui on est en déconfinement de plus en plus on voit que ça opère tranquillement mais sûrement et aujourd'hui c'est la reprise des sports d'équipe à l'extérieur donc je vous invite à regarder dans les parcs ce qui se passe et principalement sur le site internet de cardio plein air qui vous réserve de l'entraînement extérieur et bien sûr en équipe et bien pour poursuivre cette fois-ci je parle d'un sujet qui est assez unique qui a une grande place je m'adresse principalement aux jeunes filles de 15 à 17 ans il y a un événement pour vous en fait une formation qui est axée beaucoup pour trouver vos forces vos intérêts si vous aimeriez apprendre davantage sur le monde de l'entrepreneuriat et bien comme je vous mentionnais c'est une formation qui est offerte pour découvrir ce côté chez vous pour parler avec de jeunes entrepreneurs également et c'est aujourd'hui de 13h à 16h et ça se poursuivra même jusqu'au 11 juin prochain donc c'est vraiment sur trois jours je vous aimais également l'information pour communiquer avec la personne responsable si jamais il y aura d'autres formations auxquelles vous aimeriez participer et bien pour conclure je vous parle de culture précisément ces rappels paroles création qui vous présente un super de beau festival j'étais supposé vous présenter quelque chose au mois d'avril qu'elle est parlait d'événements de l'environnement et tout ça cependant avec la pandémie tout aura changé et vous présente le festival littérature art nature là où les arbres veuillent sur l'eau et pourquoi ce titre si accrocheur c'est parce que ça se passe tout au long du mois de juin et le mois de juin c'est en fait le mois de l'eau alors ce soir vous avez un événement super important ne pas manquer c'est un zoom in avec les photographes donc on vous présente les sept photographes finalistes et bien sûr on vous présentera leurs photographies mais on vous présentera leur la personne derrière le photographe donc qui sont ils c'est en fait sous forme d'entrevue menée par françoise petre varin vous allez découvrir les sept finalistes alors ça c'est pour 2020 mais en 2021 le tout sera reporté donc l'exposition aura lieu aussi en 2021 sur ce je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un autre info flash bye